salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo ensoleillée en ce magnifique mois de janvier je pense que tout le monde le sait en ce moment le contexte est pas ouf donc au moins théoriquement on a pu profiter de nos familles pendant ces fêtes de fin d'année donc j'espère vraiment que ça a été votre cas on peut encore pêcher un petit peu jusqu'au 31 janvier il ya le couvre-feu mais quoi fait 18 heures de mer il fait nuit à 18 heures donc on est plutôt tranquille c'est pas les mois les plus faciles honnêtement il a fait froid partout il a neigé dans beaucoup d'endroits donc si la pêche est difficile c'est pas juste vous c'est normal si vous vous mettez à la pêche c'est pas le meilleur mois je vous le dis tout de suite mais en tout cas voilà il ya quelques moyens d'essayer de faire du poisson sûrement les derniers de l'année avant l'ouverture de la truite comme tous les mois on va commencer justement par la vidéo des quatre favoris donc favori médium light big bait et saltwater comme d'habitude n'hésitez pas vraiment à regarder le petit ficheur ma que vous avez dans la box ça vous sera bien bien utile simplement pour contrôler les leurs pour savoir vous avez des petits des petits articles voilà enfin je vous comme d'habitude vous invite vraiment à le regarder et la petite particularité c'est pour février la box light de février et la box light de mars seront spécial truite donc si vous prévoyez de faire l'ouverture truite voilà n'hésitez pas à switcher sur la box light ou carrément à prendre la box light pour février et pour mars surtout en plus pour mars sera spécial sakura je pense en avoir assez dit on va commencer directement avec le favori de la box médium c'est la ring crow curl tail de chez westin donc une sorte de crow créatures donc de chez westin et là donc je l'ai monté sur un rubber jig donc vous pouvez aussi l'utiliser avec une tp classique donc une tp vous allez voir une tp sans l'espèce de jupe ça marchera aussi honnêtement je vous recommande là si vous avez un petit rubber jig de la montée dessus c'est fait pour ça ça vous permet de pêcher lentement détrompez vous ce n'est pas fait que pour pêcher le bassin vous pouvez pêcher le brochet la perche le centre vous pouvez tout pêcher avec ça l'avantage avec un rubber c'est que vous avez les espèces de petits fils qui vont vous éviter de trop vous accrocher et surtout vous avez plus de volume vous allez vraiment pouvoir pêcher très lentement ce qu'on veut généralement au mois de janvier c'est justement pêcher lentement et au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très complexe il ya plusieurs types d'animation là on va plus se prédestiner sur une animation lente donc sur la prospection dans les endroits un petit peu en mode mythique le donc là on va aller pêcher pas sur la berge berge que là bas il n'y a pas de fond on va descendre gentiment sur le fond il n'y a pas beaucoup de fond et en fait on va le faire très sauté sur le fond va le faire avancer hop là je le fais avancer tout tranquillou là je suis sur le fond je le fais hop je le fais très sauté en fait quand il très saute la créature va s'animer les papades vont s'animer et en fait la jupe surtout du rubber va ondulé donc du coup ça lui fait un volume c'est juste magnifique à voir dans l'eau honnêtement je vais essayer de vous le montrer juste devant moi après on le fait avancer tout doucement des petites anime comme ça temps en temps vous pouvez vraiment le décoller et on le laisse retomber fait vraiment attention à chaque fois la descente si vous le faites décoller vous pouvez prendre des fois une grosse cartouche à la descente et ainsi de suite et là on va le voir arriver je vais essayer de vous le montrer regardez moi ça regardez quand je le lâche comme s'anime donc là c'est juste parfait le montage est vraiment vraiment parfait hop là regardez et même en même en linéaire l'avantage c'est que là on a vraiment une créature qui nage très bien linéaire là vous le voyez là en plus on a un joli coloris bleuté pailleté donc voilà l'animation c'est ça c'est ce que je suis en train de faire là vous la posez sur le fond hop vous la faites décoller et ainsi de suite vraiment tout bête comme animation donc voilà ça c'est vraiment le gros avantage avec ce type de produits là c'est vous allez pouvoir pêcher lentement insister sur des spots pour une pêche lente pensez à ça vous montez votre petit ring croqueur le tail sur un rubber jig sur une tp sur un hameçon texan vous la montez sur ce que vous voulez je vous recommande vraiment là dessus sur un spinner aussi si vous voulez si vous voulez pêcher très lentement au spinner mais je vous recommande vraiment sur un rubber si vous en avez dans la boîte on passe directement sur le deuxième montage le deuxième produit c'est tout simplement le kit drop shot que vous avez dans la box light ça fait très longtemps que je voulais vous mettre un kit drop shot mais ça fait très longtemps que je n'en trouvais pas et là je l'ai trouvé chez savage gear un kit drop shot en plus super bien foutu honnêtement là qui correspond vraiment à la pêche en light là il me semble c'est du 3,5 g le plomb donc ce qui est cool c'est que c'est un kit prémonté l'hameçon est prémonté vous avez le plomb à agrafer en dessous vous avez juste à le coincer sur votre fil c'est tout bête vous le coincer à la hauteur que vous voulez et ensuite vous avez juste à relier votre bali avec le bali du drop shot et vous avez un kit qui est prêt à pêcher je trouve ça vraiment cool surtout que vous avez beaucoup de leurs qui sont faits pour là j'ai monté le petit leur de chez l'ex le magic ring bomb si je dis pas de bêtises ok voilà c'est honnêtement il est fait pour se monter un drop shot cela c'est fait pour ça vous allez voir dans l'eau c'est juste incroyable alors après au niveau de la technique enfin de l'animation je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer une petite animation parce que ce mois ci je veux simplement vous faire un tuto détaillé sur comment pêcher en drop shot donc là je vais vous montrer une anime je vous renvoie directement sur le tuto consacré au drop shot ou là vous aurez tous les types d'animation particulier là on en hiver moi je vais vous montrer vraiment une animation très lente une animation qui va me servir à insister sur des spots spécifiques imaginons en face là bas je sais qu'il ya un regroupement de poissons qui a souvent des perches là là honnêtement j'ai monté mon drop shot avec un leurre comme ça où je peux mettre d'autres leurs dans la boîte je peux mettre des leurs plus petits ou plus gros c'est le avantage du drop shot je vous en parlerai dans le tuto et donc là je vais vraiment servir pour insister pas pour prospecter il ya de la perche qui traîne il ya un banc de perche qui traîne je balance mon petit drop shot et donc là voilà mon plomb est posé sur le fond je vais juste tendre mon montage et ensuite je vais juste mettre des toutes petites tirées comme ça dans ma canne je sais pas si vous allez le voir voilà hop comme ça en fait je vais juste garder mon plomb sur le fond et faire très sauté mon leurre en fait et au pire vous allez faire comme ça vous allez insister vous allez au pire décalé un petit peu votre montage donc là imaginons hop on va soulever le montage on va l'avancer un petit peu il va se proposer sur le fond et pareil on met des toutes petites tirées en fait vous vous tendez juste votre ligne vous mettez des tout petits tressotement dans votre ligne juste pour faire ondulé votre leurre là les poissons ça va pas les faire venir mais par contre si vous êtes au milieu d'un banc de perche honnêtement le drop shot alors vous allez peut-être pas prendre les plus grosses mais par contre des perches de 15 de 20 et 25 vous allez vous en faire une quantité vous êtes après quand vous êtes un peu déprimé drop shot ça peut vraiment des fois vous remonter le moral donc voilà ça c'est vraiment l'animation toute bête j'ai essayé de vous montrer devant devant moi comment ça s'anime je vais me mettre juste ici là mon plomb est posé et vous voyez regardez je mets juste des petites tirées vous pouvez décoller un petit peu le plomb et comme vous voyez en plus quand je décolle le plomb là ça fait justement ça décolle un peu du substrat donc c'est pareil ça ça peut attirer les poissons et en fait à chaque fois que je mets une tirée mon leurre virevolte dans tous les sens c'est moi personnellement je suis conquis par le drop shot c'est vraiment une technique que j'affectionne surtout sur les perches je voulais pas dire là ça peut prendre de la perche ça peut prendre du bas ça peut prendre du sandre du brochet malheureusement là c'est monté fin je sais pas en commun c'est monté mais en moins de 20 centièmes c'est le défaut du drop shot c'est que si vous pêchez dans un endroit qui où il ya beaucoup de brochets vous avez beaucoup de chances que de vous faire couper c'est le risque c'est comme ça mais par contre sur perche chante black bass vous devriez m'en dire des nouvelles donc voilà petit montage drop shot je vous renvoie vraiment sur la vidéo spéciale que je vais faire là dessus elle sera sur facebook et sur youtube donc je vous invite à vous abonner si vous voulez être au courant de la sortie des vidéos on passe directement sur le montage suivant le produit suivant favori de la big bait c'est la fz perche poon donc tout simplement une sorte d'ondulante je dis bien une sorte ça fait partie de la famille des ondulantes mais ça ondule pas vraiment comme une ondulante c'est une on va dire que c'est une ondulante c'est revenu pas mal à la moche je trouve ces dernières années la plupart en fait des fournisseurs en ont sorti une là l'avantage c'est que c'est une qui honnêtement est très bien fini pas très cher vous avez un côté holographique qui renvoie méchamment les reflets du soleil et un côté perche fire tiger ça fait une soixantaine de grammes c'est monté avec un émerion rolling en tête je trouve ça assez cool et en fait le gros avantage c'est que du coup le leur est libre et en fait quand le poisson va l'avoir dans la bouche ça va éviter qu'il puisse s'appuyer dessus et forcer bien qu'en gros bas s'il s'appuie en fait le leur va tourner le leur est libre donc théoriquement ça devrait limiter les décrochés au niveau de l'animation enfin déjà au niveau des poissons ciblés comme d'habitude brochet et cilure sur le cilure honnêtement la cuillère ondulante ça marche bien aussi mais là voilà on va dessiner à du brochet et l'avantage de ça c'est que ça émet quand même des gros flashs donc ça les fait bouger potentiellement de loin mais surtout vous allez vraiment pouvoir insister pêcher très lentement au niveau de la nîme je vais déjà vous le faire nager devant voilà hop là et en fait ça fait des droits de gauche mais pas vraiment comme une ondulante c'est je vois là hop là regardez ces gros droits de gauche que ça fait hop là ça sent dans la canne ça tire ça tire vachement quoi et après quand vous la laissez tomber c'est ça je pense le gros avantage c'est regardez quand vous laissez tomber ça fait une ondulation hop là ça descend en fait en plus en marche arrière ya qu'en gros le leur fait demi tour et descend et ça si vous avez un brochet qui vous suit ou louloulou donc l'animation on va lancer comme ça hop là on va faire un petit lancer en face première animation vous pouvez faire du linéaire tout tranquillou comme ça du linéaire relativement lent vous faites votre petit cranking en mode pépère la cuillère et l'ondule comme je vous ai montré en fait comme j'ai montré devant là vous allez la voir arriver elle fait droite gauche droite gauche droite gauche il n'y a pas besoin d'aller très vite en plus honnêtement voilà on arrive elle arrive et donc l'avantage en plus là avec un temps comme aujourd'hui qui est très ensoleillé une eau qui est quand même relativement clair l'eau est pas très pas très teintée c'est que ça l'espèce de revêtement holographique je pense que vous le voyez ça brille plus tôt et ensuite l'autre animation ça va être un dérivé ça va être un dérivé de celle là c'est vous allez lancer et en fait vous allez la ramener et faire des pauses c'est ouf comme elle redescend en arrière hop là et ainsi de suite en fait on la sent quand je fais la pause on sent que le fil se tend dans l'autre sens parce que la cuillère repart dans le sens vous moulinez hop vous faites une pause elle repart en arrière vous moulinez vous faites une pause n'hésitez pas quand vous faites une pause à rendre un peu du fil pour que la cuillère soit libre de repartir en sens inverse on sent en fait le moins de mouvement en fait on sent vraiment les droits de gauche café dans la cave donc voilà tout simplement soit du linéaire soit du linéaire avec des pauses et quand vous faites la pause comme je vous ai dit n'hésitez pas à rendre un petit peu de fil pour laisser la cuillère libre de repartir en arrière et de bien planer de bien faire ses gros droits de gauche donc voilà c'est un leurre pas très compliqué qui coûte pas très cher mais qui devrait je pense vous permettre de prendre pas mal de brochets on passe directement sur le dernier leurre le dernier favori de la box de janvier c'est simplement le lisaloka de chez sakura un petit jig là en plus avec un coloris très joli honnêtement vous avez deux yeux en fait un oeil d'un côté qui est vraiment dans le leurre et de l'autre côté ils ont fait le coloris en gros comme si le leurre avait deux yeux une sorte de petit squid ou de petite sèche je sais pas trop ce que c'est un truc du genre donc voilà petit jig comme d'habitude très indispensable pour la pêche en mer mais pour la pêche en douce aussi je vous le répéterai jamais assez n'hésitez vraiment pas à vous en servir en eau douce ça peut sauver un capot au niveau de l'animation donc là ça va dessiner bah voilà du bar à du lieu enfin à peu près à tous les poissons que vous pourrez trouver dans notre très chère mer ou votre très cher océan première animation ça va être l'animation de débilos on lance on ramène et en fait on lui met des petites tirées comme ça il s'anime à droite à gauche il fait un peu n'importe quoi hop hop là on lance on laisse couler un petit peu et on le ramène et on lui met des petites tirées comme ça pour des accès vous pouvez même faire des petites poses plus s'il coule pas très vite celui là il est dense mais il coule pas beaucoup je trouve qu'il reste beaucoup à la surface et ensuite l'autre animation ça va être simplement en verticale comme je vous disais donc en gros vous le mettez en verticale et vous le faites monter vous le faites descendre voilà et vous lui mettez des tirées et surtout la descente il va virer volter il va aller un coup à droite un coup à gauche donc ça c'est vraiment l'animation si vous pouvez faire de la verticale vous trouvez votre spot vous le remontez à 10 cm un mètre au dessus du fond suivant où sont les poissons et vous mettez des tirées plus ou moins franche hop vous pouvez faire votre petite animation comme ça regardez moi ça et on le voit bien il ondule tout au gentiment donc voilà ça en est tout pour ce petit gig de la box mère comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ça nous aide pour le référencement ça nous montre que la vidéo vous plaît c'est tout bête aussi à vous abonner à la chaîne youtube si vous voulez justement être au courant des vidéos qui vont sortir après par exemple la vidéo pour sur toutes les animations du montage drop shot nous on va continuer justement avec la fameuse animation du montage drop shot qu'on va tourner incessamment sous peu et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos chou justement m 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